On sait que la ville de New York est toujours une destination populaire auprès des Québécois. Beaucoup de voyageurs choisissent d'y aller en train. Mais Andy, à compter d'aujourd'hui, certains d'entre eux devront revoir leur plan. Et ça, pour environ six semaines, j'explique, c'est qu'il y a une suspension de la liaison entre Montréal et New York en raison d'importants travaux d'entretien. Je parle en direct ce midi, Marie-Ève, on est de la gare centrale. Donc, ce sera comme ça à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 juin, donc jusqu'à la fin juin. C'est un train qui est extrêmement populaire, le train Adirondack. Il y a des dizaines de milliers de passagers qui embarquent dans ce train-là chaque année. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu entente entre Amtrak, qui est une société ferroviaire américaine, et le CN. Amtrak va donc payer d'importants travaux d'entretien, je le disais il y a un instant. Vous allez voir tout de suite cette citation apparaître à l'écran, comment on explique ça. On dit que ces travaux vont permettre d'atténuer, mais non d'éliminer les limitations de vitesse des ordres de marche à chaud à l'avenir. Le CN planifie les travaux depuis déjà un bon moment, depuis plusieurs mois, et s'efforcera d'effectuer les travaux nécessaires rapidement. Et ce, en toute sécurité, en 2024. Not that specific route, but I can imagine that for lots of people who are using it regularly, it would be quite inconvenient. You've got to know, in fact, we were on tender hooks whether it will fly today or not. Le service va être interrompu pendant à peu près six semaines en raison de travaux. Ça fait que c'est probablement le dernier ou un des derniers départs. Ah bien écoutez, c'est une grande chance pour nous alors. Oui, ça fait réagir définitivement. Maintenant, Andy, par ailleurs, il y a un train qui a percuté une voiture en Montérégie. Oui, et vous allez voir où ça se passe sur cette carte. C'est à Côte-au-du-Lac, à Montérégie, peu après 7h40. Donc, effectivement, c'est un train de vie à rail, train qui faisait la liaison Montréal-Toronto, qui a percuté une camionnette. D'ailleurs, les enquêteurs de la Sûreté du Québec vont tenter de comprendre un peu ce qui s'est passé. Mais ce que disait la Sûreté du Québec, j'ai changé avec un porte-parole tantôt au téléphone, c'est que, pour l'instant, les premières informations laissent croire que la camionnette était en mouvement. Donc, ils voulaient traverser la voie ferrée, n'étaient donc pas immobilisées. N'empêche, on craint pour une femme dans la trentaine. Il y a eu des retards, plusieurs heures pour ce train-là en question, d'autres retards pour d'autres trains aussi à leur histoire en développement. On surveille ça à Côte-au-du-Lac, à Montérégie. Merci beaucoup, Andy. Au revoir.